Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la révolution néolithique, je vais vous montrer comment l'homme s'est d'abord sédentarisé, puis a inventé l'agriculture et ensuite a modifié complètement sa façon de vivre. C'est pour ça qu'on peut parler de révolution. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que c'est dans le Karakadag, aux sources du tigre, qu'est née l'agriculture il y a 10 000 ans. Oui, mais on a découvert des villages et des monuments mégalithiques qui ont un âge beaucoup plus ancien que ça. Il y a moins de 12 000 ans, à la base de l'Anatolie, c'est-à-dire au sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne et en Syrie, on a trouvé les traces des premiers villages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un village ? Un village, ça se distingue d'un campement fait avec des pots de bêtes cousus, c'est-à-dire des tentes. La tente, c'est une structure qu'on peut démonter et donc c'est compatible avec le nomadisme parce qu'on peut se déplacer. Alors que là, on a trouvé des structures en dur, en pierre, en pierre calcaire et en briques crues. Et si on a des structures en dur, ça veut dire qu'on ne se déplace plus. Donc, on est sédentaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut parler de villages. Même s'ils ne sont pas très importants, on peut estimer à quelques centaines de personnes le nombre de gens qui vivaient dans ces villages, c'est quand même très important. Au fait, avec 100 personnes, compte tenu de ce schéma que je vous avais montré tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut déjà faire des cueillettes très importantes. Il faut donc que le blé pousse déjà. Un blé sauvage, c'est encore de la cueillette, ce n'est pas encore de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là ? Dans la première structure observée à Göbekli Tepe, on est ici en Turquie, on a découvert des structures qui, vues du ciel, ont une forme circulaire. Alors, un double anneau comme ça et des piliers qui rayonnent depuis un centre là. Ce centre est lui-même occupé par deux piliers. Alors, je vous le montre en image, voilà Göbekli Tepe. Ce que vous constatez, c'est que vous avez des structures mégalithiques. En réalité, ce sont des mégalithes de 2 m à 5 m taillées dans le roc, le calcaire, et sculptées. Et si on regarde ces sculptures, on voit qu'on a des bêtes sauvages. Le roc sauvage, qui est l'ancêtre de la vache, mais qui n'est pas encore une vache, donc ce n'est pas un animal domestique. On a une grue avec des sortes de jambes d'homme, un animal bizarre, c'est un oiseau. On a des scorpions, des serpents au niveau du sol, qui montrent que là, on est vraiment assujetti à la nature et aux lois de la nature. Ces animaux sont sauvages. On a aussi des hommes qui sont représentés avec leurs têtes. Les piliers, en fait, en forme de T, ce sont des têtes d'hommes anonymes. Donc, ce ne sont pas des dieux. Donc, ces structures ne sont pas des temples voués à un dieu. Ici, ce sont des hommes avec des bras, comme ça, et des mains et une ceinture. Ces structures-là sont manifestement des structures collectives. À quoi elles servaient ? On pense que ce sont des sanctuaires. Les sanctuaires, ce sont des lieux de culte, mais pas des temples réservés à un dieu. Non, ces endroits, on peut y aller, il y a des banquettes. Donc, ça montre que les hommes pouvaient s'y retrouver ensemble et retrouver des esprits de la nature. C'est quelque chose qui est proche du chamanisme, si vous voulez. Alors, le souci, c'est que pour construire une structure comme celle-là, il faut des centaines d'hommes, au moins 300 hommes, qui travaillent pendant plusieurs années. Et c'est un souci parce qu'il n'y a pas de source d'eau autour et il n'y a pas de village. Donc, ces hommes se sont déplacés, ils venaient d'ailleurs. Et on a trouvé en Syrie, juste à côté, à Jeref al-Mar, un village vieux de 12 000 ans before present. Et dans ce village, alors là par contre, il y a des maisons en dur et des maisons habitables. Alors, vous voyez sur ces images, les premières maisons du village sont en cercle. Et elles font penser à des vieux tipis, avec même des structures circulaires qui se recoupent les unes les autres, comme dans les premiers campements de nomades, comme si l'homme invente une structure en dur, mais en se rappelant des structures anciennes, des tipis en l'occurrence, en peau de bête. Et puis ensuite, on n'a plus de raison de construire comme ça, on va commencer à construire en carré. Les premières maisons, carrées, apparaissent, avec des bords un peu arrondis parce qu'il faut que les deux murs se tiennent l'un sur l'autre, et ça, ce n'est pas évident, avec des pièces séparées, en forme de T, puis en forme de croix. Et là, vraiment, on a un village d'habitation. Et des structures communes, où on peut voir, par exemple, ici, une banquette tout autour, là, vous voyez en vrai, avec des trous de poteaux qui permettaient donc de mettre une toiture. Et donc là, on peut faire un banquet, on peut se retrouver à plusieurs, c'est une structure collective. Et puis, il y a des structures bizarres, en cercle aussi. On ne sait pas trop quel était leur rôle, mais on a trouvé, par exemple, là, ici, un cadavre, une jeune fille, qui était retrouvée comme ça, sans sa tête, sa tête qui a été coupée après sa mort. On ne sait pas trop ce que ça signifie, en réalité. Mais ce que ça montre, c'est que les premiers villages sont apparus. Et on est 2000 ans avant l'agriculture au Karakadag. Donc, ça veut dire que la sédentarisation, ça a commencé avant l'agriculture, et même avant l'élevage. Ces hommes ont vécu, et ont fini par inventer l'agriculture. Là, forcément, ce sont eux qui sont les premiers agriculteurs. Et on va se déplacer dans un village d'Anatolie, très connu maintenant, qui s'appelle Châtal-Hoyuk. C'est un des premiers villages où on peut vraiment parler de révolution néolithique, parce que là, on a des sédentaires, éleveurs et agriculteurs. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire, révolution néolithique ? Néolithique, ça veut dire nouvelle pierre. Oui, parce qu'avant, on est dans le paléolithique, on taille la pierre, mais on ne la polie pas. Pas encore. Au néolithique, on va se mettre à polir la pierre, pierre contre pierre, tellement bien qu'on va finir par réussir à se voir dedans. Vous voyez ici une femme en train de se regarder dans une pierre, une pierre d'obsidienne polie, et c'est un premier miroir. Et ces premiers miroirs, on les trouve justement à Châtal-Hoyuk. Châtal-Hoyuk, c'est un village, qui ne portait pas ce nom-là évidemment, qu'on trouve en Turquie actuellement. Je suis passé juste à côté. Regardez ce qu'on voit en face du village, c'est le Hassan Dagi. C'est un volcan double, les volcans jumeaux, là comme ça. C'est un volcan qui est associé à une zone de subduction qui se trouve juste à côté. Donc ça, tous les élèves de Terminal connaissent. On trouve des andésites associées à des riolites, associées à de la pierre ponce, associées à de l'obsidienne. Et bien voilà, c'est avec cette obsidienne qu'on arrive à faire des miroirs justement de la pierre polie. Et ce volcan est rentré en éruption, on le sait, grâce à des datations au rubidium strontium fait sur des grains de zircon présents dans les andésites, dans la biotite en l'occurrence, dans un minéral. Et on sait que la dernière éruption a eu lieu il y a moins 11 000 ans, before present. Or, ce dessin-là, en réalité, c'est une peinture qu'on a trouvée sur un des murs d'une maison. Et on a daté les charbons de bois qu'ont servi à faire ce dessin, en plus des ocres, là. Et avec la datation au carbone 14, et ici vous avez la courbe de décroissance radioactive du carbone 14, et les rapports isotopiques qu'on a trouvés dans les charbons qui ont servi à faire la peinture se situent entre 4,2 et 4,8 unités arbitraires. C'est un sujet de bac qui est tombé au baccalauréat, en fait, ça. Et ça nous permet de dater la peinture à moins 11 000 à moins 10 000 ans, before present. Et donc là, on a un des plus vieux villages du monde, dans lequel on va procéder à l'agriculture, mais dans lequel l'explosion démographique va avoir lieu, du coup, puisqu'on a énormément de subsistance pour se nourrir. On estime que le village, à son maximum, faisait 10 hectares et qu'on prenait jusqu'à 8 000 habitants. Et Jan Hodder, qui est le responsable des fouilles sur le lieu, s'est intéressé à la hiérarchie sociale et aux inégalités sociales qui pouvaient découler d'une structure collective comme celle-là. Et là, il a trouvé quelque chose de tout à fait étonnant. Alors voilà à quoi ressemble une maison typique de Châtal-au-Yuc. Les maisons ont une forme en carré, comme ça. Elles sont construites avec de la brique crue. Donc vous voyez cet homme-là qui, avec un gabarit en bois, il va fabriquer la structure de base d'une maison. Alors pourquoi la brique crue ? Parce qu'il y a des fleuves et les fleuves transportent du limon, donc ça donne de l'argile. L'argile, c'est une taille de grain, c'est plus petit que le sable. Et du coup, ça a une cohésion, ça tient. Séché au soleil, ça donne l'élément de base d'une maison. Et on construit comme ça, avec une toiture, avec des petits rondins de bois. Par contre, on remarque qu'on n'a pas encore inventé le linteau. Donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. On rentre par le toit. Mais plus étonnant encore, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de place. Mais il n'y a pas de palais non plus. Toutes les maisons du village sont identiques. On a une sorte de ruche, si vous voulez. Mais ça, ça montre qu'il n'y a aucune inégalité sociale. Les premiers villages comprennent des hommes et des femmes qui sont tous à égalité de traitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rituel. Il y a des maisons différentes. On a compté une quarantaine de maisons différentes, non pas extérieurement, mais à l'intérieur. Ce sont des sanctuaires. Et dans ces sanctuaires, vous voyez des banquettes. On sanctifie au fait le taureau et le vautour, qui sont des animaux sacrés, apparemment, pour ces hommes-là. Et au fait, s'il y a des banquettes, ça veut dire qu'on peut s'y rendre. Ce ne sont donc pas des temples réservés à des dieux, mais ce sont des structures collectives. On peut se rendre à plusieurs et festoyer ou faire différentes choses. Mais donc, pas d'inégalité sociale. Or, il y avait forcément une hiérarchie, parce qu'on ne peut pas organiser une société s'il n'y a pas des chefs, des spécialistes pour tailler certaines choses, etc. Il y avait forcément une spécialisation des métiers. Mais ça n'a pas conduit à des inégalités sociales, c'est-à-dire à une structure avec un chef qui a son grand palais et puis les esclaves qui travaillent pour lui. Non, tout le monde est à peu près à égalité. Et ça, ça va durer des milliers d'années. C'est intéressant, ça. Alors, au fait, dans une maison, on a un foyer qui se trouve au niveau de l'échelle. Donc, quand on descend, il faut faire attention. Vous voyez, on a reconstitué ces espaces. Et il y a des banquettes à l'intérieur de ces maisons. Dans ces banquettes, on enterre les morts. Ça aussi, c'est extraordinaire. Les morts ne sont pas mis hors la ville. Les esprits des morts restent dans les maisons. On est donc à égalité entre les hommes, mais en plus avec les morts. On a trouvé jusqu'à 60 cadavres sous une banquette. Alors, ces cadavres, assurez-vous, ils étaient dépossés par les vautours à l'extérieur. On leur coupait la tête. On la mettait à part. Et ici, on ne mettait que les squelettes. Reste à savoir, est-ce qu'il y avait une égalité entre les hommes et les femmes ? Alors, pour vérifier ça, Jan Hodder a regardé les squelettes. Les squelettes enterrés, justement. Et il a vérifié si les squelettes avaient de la suie sur les os. Pourquoi ? Parce que si on vit dans une maison comme ça, avec une cheminée aussi primitive, et qu'on reste longtemps dans la maison, on doit avoir de la suie qui se dépose. Or, les hommes ont de la suie, mais pas plus et pas moins que les femmes. Donc, ça veut dire que les femmes n'étaient pas plus au foyer que les hommes. Donc, les deux avaient des activités, à l'extérieur et à l'intérieur, qui étaient à peu près équivalentes en temps. Sur certaines peintures, on a découvert que l'homme continuait à chasser l'auroch sauvage. D'ailleurs, vous voyez la proportion, la taille de l'auroch, il était très impressionné par ça. Donc, l'homme avait conservé une activité de chasseur, habillé de peau de léopard et d'arc et tout ça. Alors que la femme, elle, manifestement, comme on le voit sur cette statuette, avait des grains dans le dos. Et si elle a des grains dans le dos, c'est que la femme devait être agricultrice. Il est très probable que la femme s'occupait de l'agriculture pendant que l'homme s'occupait de la chasse. Voilà. Ça, c'est des travaux de Janodder qui le montrent. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de statut, l'homme et la femme ont un statut équivalent. Voilà. Mais il y a des spécialisations. On ne fait pas la même chose. D'accord ? Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la cueillette devenue agriculture ou la chasse ? Eh bien, avec l'argile, là, il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire. Via des accidents ou peut-être même pas, simplement en le comprenant, si on brûle l'argile, elle devient plus dure. Et la brique crue, on peut donc en faire des briques plus dures, plus résistantes. Et comprenant ça, on va pouvoir se mettre à fabriquer de la céramique. C'est la première céramique. La céramique, au départ, c'est de simples bols. Là, ça va permettre de stocker du grain. Et puis, on va réaliser qu'avec ça, on peut même transporter, si on met des hanses, là, autour du pot, on peut transporter ce pot au-dessus d'un feu. On va pouvoir commencer à faire les premiers potages. Un potage, c'est fait dans un pot. Voilà, c'est pour ça qu'on dit potage. Les premières soupes, le potager, c'est fait pour ça. Et ça, c'est inventé. La céramique est inventée à Châtel-le-Huc. Et avec ça, au fait, avec des pots comme ça, on peut fermer le pot, le vase, et on va commencer à faire des premières transformations avec de la fermentation. Si on arrive à couper l'oxygène de l'air, et on invente le vin et la bière. À Châtel-le-Huc, c'est inventé le vin et la bière. Voilà. Alors, le fromage, non, on n'a pas trouvé de traces. Pourtant, ils étaient éleveurs. Ils avaient les premières vaches, les premiers moutons, les premières brebis, tout ça. Ils devaient sans doute faire du fromage, mais on n'a pas trouvé la preuve de l'existence du fromage. Donc, on invente les premières transformations. Du blé au pain, d'abord, puis du raisin au vin et du houblon ou des orges à la bière. Alors, en plus de ça, on va commencer à décorer les pots. Et la céramique va se mettre à être décorée avec des ocres, là, comme ça, c'est les premières céramiques rubanées, là. Et ça, c'est très intéressant en archéologie parce que ce sont les seules traces qu'on trouve permettant de se rattacher à telle ou telle culture. Mais en plus de ça, on trouve des jetons aussi faits en argile. Alors, un jeton comme celui-là, on pense que c'est un système de comptage. Ça pourrait vouloir dire 10. On trouve des sortes de pièces aussi, peut-être une proto-monnaie. Des triangles avec des points qui font penser aussi à un système numérique. On trouve des pyramides, des cylindres. Et puis, on trouve des disques qui ont été poinçonnés avec des formes. Mais ça, on sait parce qu'on l'a traduit en sumérien qui arrivera bien plus tard. Mais ici, on a un symbole qui signifie mouton. Ça, ça veut dire étoffe, pièce de tissu. Ça, ça veut dire la laine. Et oui, on prend de la laine des moutons pour en faire des étoffes. Ça, ça veut dire épices et ça, ça veut dire le pain. Non, pardon. Ça, ça veut dire parfum et ça, ça veut dire le pain. Il faudrait que j'améliore mes traductions en proto-langage de Châtalouc. Alors, si on fait des étoffes, ça veut dire qu'on a inventé le métier à tisser. Et oui, on invente aussi le métier à tisser. C'est-à-dire qu'on tisse la laine, on en fait des vêtements et on peut même les imprimer grâce à des tampons d'argile. Et donc, on invente le tissu imprimé. Alors, ce n'est pas que tu as fait l'imprimerie encore, mais ça y ressemble. C'est le début. Et donc, on invente aussi la mode. et grâce au miroir, on peut se regarder, s'admirer dans les miroirs et tout ça. Voilà à quoi ressemblaient les premiers villages du monde. Il y a moins dix mille ans, on commence à se regrouper, on forme des villages avec sans aucune inégalité sociale au fait. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, pas d'inégalité sociale, mais par contre, un problème va apparaître, c'est l'explosion démographique. Qu'est-ce qu'on fait quand on est aussi nombreux là et qu'on occupe un espace très limité ? Eh bien, on se déplace. C'est la troisième partie concernant la révolution néolithique. On fait une nouvelle pause et je vous retrouve très très vite dans 10 minutes sur. et je vous remercie. Merci. Merci.